Générique ... Sur 4022 étudiants de l'université de Lorraine interrogés, 16% disent avoir été victimes de discrimination et 12% de harcèlement sexuel. C'est pour contrer ce fléau et sensibiliser les étudiants et les personnels de l'université qu'une première cellule, égalité, diversité, inclusion, a été créée. Elle est installée sur le campus de Sarguemines et composée de 17 personnes, dont 12 étudiants. Très engagée, Florence Soriano-Gassuc nous en dit plus. Quand on essaie de regarder de plus près ces chiffres, on s'aperçoit que certes, les étudiants peuvent être victimes de harcèlement sexuel par d'autres étudiants, ou sur les lieux de stage, ça il faut savoir que sur les lieux de stage, à ce moment-là, les étudiants sont exposés, mais dans plus de 31% des cas, les harcèleurs, ce sont des enseignants. On va monter des opérations de sensibilisation en direction des étudiants, pour qu'ils sachent, par exemple, reconnaître une situation de harcèlement ou de discrimination. Et puis, il y a aussi un dispositif, on va dire, d'alerte. Donc, on va informer les étudiants que ce dispositif d'alerte existe, il est porté au niveau académique, mais les étudiants ne le savent pas forcément, sachant qu'au bout, il y a tout un dispositif qui a été monté par l'université, avec possibilité de se retrouver en contact avec des psychologues du travail, et puis, le président de l'université, qui sera informé selon la situation, peut décider de mettre en place une enquête administrative. Si vous êtes un étudiant victime de harcèlement ou de discrimination, que vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez écrire à l'adresse harcèlement-sexuel-discrimination-univ-lorraine.fr